Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la notification si jamais ça n'est pas encore fait. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est que tu peux arrêter d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement, d'accord ? Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi, j'ai grandi à Évry dans le 91, en banlieue, d'accord ? Personne n'est d'exclu, je suis parti de zéro, j'avais un BEP à la base, donc les gars si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donc passer directement au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons d'avoir un objectif, évidemment si jamais tu veux devenir riche, parce que nous on parle d'argent sur cette chaîne, ok ? Donc la plupart des gens fonctionnent sans objectif, d'accord ? Si jamais tu leur demandes, ouais tu veux faire quoi dans la vie, quels sont tes objectifs dans ta vie ? Ils vont te dire, bon ben je vais acheter une maison, avoir des enfants et un chien, voilà, c'est ça leur objectif de vie. Donc forcément, qu'est-ce que ça donne au final ? Bah ça donne, excuse-moi, mais la médiocrité, ok ? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif, savoir où est-ce que tu vas, parce que c'est comme si dans la vie, tu prenais un taxi, tu vois ? Et le taxi, tu te dis, on va où ? Et tu ne sais pas où est-ce qu'il va, tu te dis, roule, juste roule, mais tu ne donnes pas de destination, ok ? Donc du coup, l'idée, tu vois bien que ça n'a pas de sens quand c'est un taxi, donc j'ai emprunté cette punchline, c'est pas une punchline, mais une petite story à Steve Adelcarim. Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'on puisse savoir exactement où tu vas dans la vie. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, je laisse au petit bonheur la chance, quoi, genre, on n'a qu'une vie mon gars, on laisse pas au petit bonheur la chance, on ne vous fait pas les choses au hasard en espérant que l'argent tombe du ciel ou que je ne sais pas quoi, ou que tu perdes du poids ou que tu atteignes l'objectif, enfin, que tu aies la vie que tu veux réellement sans objectif, ok ? Donc en ensemble, pourquoi ? 5 raisons, pourquoi il te faut absolument un objectif. Déjà, en bonus, je te donne direct parce que je l'ai dans la tête, ça te permettra de ne pas être comme tout le monde, d'accord ? Et si tu es comme tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde, ça c'est cadeau sur le passage. Deuxièmement, ça te donnera de la clarté dans ta vie, tu vois, ce sera clair et net. Par exemple, moi, j'avais pour objectif de vouloir voyager, d'avoir un travail qui me permet de voyager. Voilà, j'ai toujours voulu voyager, être libre géographiquement, ça c'était mon truc, tu vois, quand je travaillais, je me disais, ça j'aimerais trop voyager, visiter les autres cultures, les autres pays, je ne sais pas, c'est un truc, ça m'a toujours attiré. Donc du coup, quand j'avais ma société de soins à domicile, même si j'aurais pu faire de l'argent assez facilement avec cette société, j'ai préféré laisser cette société-là pour me consacrer à un business en ligne sur Internet, à développer Internet, mon business sur Internet. Donc voilà la chaîne que tu vois actuellement, donc je suis reparti à zéro. J'ai préféré m'orienter là-dessus parce que dans mes objectifs, je voulais un travail qui me permettrait de voyager constamment d'où je veux, ok ? Donc le fait d'avoir un objectif, du coup, je n'ai pas sauté sur une opportunité, même si elle paraissait bien, même si elle est bien, mais elle est bien, mais pas pour moi. Parce que par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux dans la vie, ça ne me correspondait pas. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif parce que ça donne de la clarté dans tes choix en fait. Deuxième raison, enfin là on est à la troisième, on ne compte pas le bonus, on va dire deuxième raison, c'est ça permet de garder ta motivation. Le fait d'avoir un objectif, tu sais pourquoi en fait tu fais les choses. Tu vois, tous les jours, moi je charbonne pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur et de contenu sur cette chaîne. Si jamais je n'avais pas un objectif derrière ça, à un moment donné, tu abandonnes, tu vois. Parce que tu n'es plus motivé, tu ne sais même pas pourquoi tu fais les choses. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font en fait. Donc le fait d'avoir un objectif te permet de savoir exactement pourquoi tu fais les choses. Et vu que tu as établi cet objectif-là, évidemment c'est parce que c'est un objectif qui t'émoustille. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as kiffé tes moustilles. Donc tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, tu sais que voilà, tu vas vouloir charbonner pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc ça va vraiment te permettre de garder une motivation de manière constante. Troisième raison d'avoir un objectif super important pour pouvoir devenir riche, ça te permet de rester focus. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur le premier. Quand le fait d'avoir un objectif, tu es vraiment focus sur ce que tu dois faire. Ça veut dire que si jamais moi, je ne sais pas, je voulais l'exemple quand j'ai choisi entre la société et le business internet, ça peut rejoindre aussi ça. Tu vois, le fait de savoir que mon objectif c'est d'être libre géographiquement et de pouvoir voyager où je veux, quand je veux, c'était plus adapté pour moi de faire un business en ligne. Mais par exemple, le fait d'avoir un objectif, imaginons, je ne sais pas, moi tu veux créer, tu veux vendre des formations en ligne. Tu vois, c'est ton délire, c'est ton truc. Tu vois, imaginons, je prends un exemple comme ça. Tu veux vendre des formations en ligne, ok ? Même si jamais par exemple, on te propose un business sur le dropshipping, tu ne vas pas faire le dropshipping. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que même s'il y a une super opportunité, on te propose quelque chose qui c'est trop bien, ça déchire, tu vas gagner trop d'argent, tu ne vas pas y aller parce que toi, tu sais que ton truc à toi, ton objectif à toi, c'était de vendre des formations en ligne parce que tu as des raisons derrière, parce qu'après tu veux développer, parce que tu veux apporter de la valeur, etc. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as choisi cet objectif, il y a des raisons derrière, pourquoi tu as choisi cet objectif et donc du coup, tu veux l'accomplir et c'est ça qui te rendra heureux, d'accord ? Et cela, en fait, ça t'évite de courir après tout ce qui brille, tu vois ? Dès que tu entends un interview sur un gars qui fait du dropshipping, ah, je vais faire du dropshipping. Dès que tu entends un gars qui fait de la bourse, du trading, ah, je vais faire du trading. Dès que tu entends un gars qui fait du coaching à l'étiquette, ah, je vais faire du coaching à l'étiquette, tu vois ? Donc après, tu bouges partout. Il y a un gars qui fait de l'immobilier, ah, je vais faire de l'immobilier aussi. Donc c'est ça le problème. Et quand tu n'as pas d'objectif, quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu vas partout, ça brille. L'argent, il est partout, d'accord ? Dans tous les domaines que je viens de te dire, il y a de l'argent en fait. Il faut juste que tu choisisses, tu vois ? Et pour choisir, il faut que tu saches quels sont tes objectifs, pourquoi tu vas atteindre ces objectifs-là. Et donc du coup, une fois que tu sais ça, c'est pour ça que je parle beaucoup de Mindset sur cette chaîne, c'est qu'une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas atteindre cet objectif-là, là, à ce moment-là, tu te demandes, ok, quel est le véhicule le plus adapté pour que je puisse atteindre cet objectif ? Est-ce que c'est dropshipping ? Est-ce que c'est youtubeur ? Est-ce que c'est influenceur ? Est-ce que c'est vente de formation en ligne ? Est-ce que c'est vente de vêtements ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est une franchise ? Est-ce que c'est un business en dur ? Tu vois, ça dépend, tu vois ? Donc, tous les business sont bons. Il y a de l'argent à faire partout. Il faut juste que ça soit aligné avec ce que toi, tu veux dans la vie. Quatrième raison, c'est qu'un objectif t'oblige à rendre des comptes. Par exemple, déjà, tu te rends des comptes à toi-même parce que quand tu fais cet objectif, il faut que ça soit daté, d'accord ? Dater l'heure, tu dis voilà, en 2025, il faut que je sois multimillionnaire. Bon, là, ça fait un peu long, 2025. Mais imaginons, tu te dis, je date 2025, le 20 mars 2025, je suis multimillionnaire, attends, tu vois, je ne sais pas, j'ai fait 1,5 million de chiffre d'affaires, tu vois, je te donne un exemple au hasard. Voilà, il faut que ça soit daté, que ça soit précis et que ça soit mesurable. Comme ça, tu peux savoir exactement où tu es en est par rapport à ton objectif. Et donc, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que tu t'es fixé à l'objectif, tu peux savoir exactement, en gros, tu te rends des comptes à toi-même et le mieux, c'est de dire tes objectifs publiquement. Alors là, du coup, tu vas devoir rendre des comptes aux gens qui sont autour de toi. Donc ça, c'est encore le mieux, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours dire tes objectifs de manière publique. Comme ça, après, les gens vont te dire, ouais, bah alors du coup, ça en est où par rapport à ce que tu avais dit ? Ça avance ou pas ? T'en es où ? Et là, du coup, tu es obligé de répondre, ouais, bah là, tu vois. Donc, si tu dormais, si tu commençais à bégayer un petit peu ou tu commençais à sauter un petit peu sur tout ce qui brille, tout de suite, tu vas te refocus direct. Ah oui, non, mais justement, j'y vais là, je vais travailler, tu vois. Donc, ça, c'est super important. Ça permet vraiment de pouvoir, comment dire, te rebooster si jamais tu commençais à dévier ou à te perdre. Et cinquième et dernière raison, après, il y en a d'autres, n'hésite pas à me mettre en commentaire si jamais tu passes par là. C'est fait pour ça, il y a l'espace commentaire. Ça t'oblige à être une nouvelle version de toi-même. Peut-être que tu ne le sais pas, mais pour pouvoir gagner beaucoup plus que ce que tu gagnes aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Tu ne peux pas, par exemple, si jamais tu touches 1500 euros, gagner 10 000 euros comme ça d'un coup. Tu vois, ce n'est pas possible. Il n'y a que le loto où tu gagnes comme ça de l'argent. C'est un événement, mais un événement, on ne gagne pas d'argent d'un coup comme ça. C'est toujours une succession d'actions répétées sur une longue période qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on appelle l'effet cumulé qui fait qu'on a l'impression que c'est un événement où d'un coup, la personne devient riche, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, du coup, en fait, tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Donc, une nouvelle personne qui a la connaissance, le mindset, la manière d'agir, la manière de prendre des décisions d'une personne qui gagne 10 000 euros par mois. Donc, il va toujours falloir que lorsque tu vas vouloir augmenter ton niveau financier, tes revenus, il va falloir forcément que tu deviennes une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'il faut se faire former en continu. Alors, imagine les gens qui te disent, ouais, moi, je n'ai pas besoin de me former. Ou imagine les gens qui ne lisent même pas un livre par an sur le business. Tu vois, ils sont forcément la même personne qu'ils étaient. Tu vois, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Ils ne peuvent pas évoluer. Donc, si tu n'évolues pas, tes revenus ne vont pas évoluer. Ce n'est pas possible, tu vois. Ce n'est pas possible de pouvoir gagner plus d'argent et de rester le même. C'est impossible, tu vois. Et si jamais par malheur, d'accord, je te dis même par malheur, tu joues au loto et que l'argent, il tombe du ciel, boum, comme ça. Et ça tombe comme un événement. Tout ce qui va se passer, c'est qu'au bout de deux, trois ans, il va disparaître. Tu vois, c'est ce qu'on voit chez les gagnants du loto. Ils gagnent plein d'argent d'un coup. Et trois, quatre ans après, ils sont encore plus endettés qu'avant de gagner au loto. Voilà, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir cet argent-là. Ils n'étaient pas la personne qui était capable de gérer cet argent-là. Parce que ça demande de se former. Et en général, les personnes qui arrivent à avoir autant d'argent, c'est parce qu'ils ont grandi au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ils sont devenus nouvelles personnes, ils sont sortis de leur zone de confort. Et du coup, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu augmentes tes revenus. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Et un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne sait pas pourquoi. Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu es intéressé pour pouvoir développer un business en ligne. Je te le dis, le business en ligne, c'est le meilleur levier pour pouvoir être indépendant financièrement. Cherche pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Donc tout le monde est là-dessus. Louis Smith a son business en ligne. Quand je dis business en ligne, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux. Dès que ça touche Internet, c'est les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on développe un business, que ce soit YouTube, Snapchat, Instagram, etc. Maintenant, il y a des stratégies marketing pour pouvoir utiliser au mieux et développer un business réellement basé sur les bonnes stratégies. Donc moi, je partage avec toi toutes ces stratégies. Dans une formation qui est offerte, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Non, qui est pas juste en dessous, qui est dans la description, je pense, ou dans les commentaires. Je mettrai un épinglé. Et je partage avec toi cette formation où déjà il y a énormément de contenu qui te permettra déjà d'avoir des résultats. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui dort, tu passeras l'action si jamais vraiment tu veux changer ta vie. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans tout ce qui est l'argent, make money, tu vois, c'est trading, immobilier, marketing digital, tu sais comment développer Instagram, etc. Tout ce qui est autour du business, tu sais créer les scripts et tout. Si jamais dans les relations aussi, tu es homme-femme, si jamais tu es bon là-dedans, si jamais tu es bon sur tout ce qui est autour de la santé, santé, ça veut dire que tu peux aider les gens. D'accord ? C'est toujours une expertise où tu peux accompagner les gens à faire quelque chose. Tu vois, d'aller d'un point A à un point B. Dans ce cas-là, clique sur le lien qui est juste en dessous, masterclass spécialement faite pour vous les gars, pour les gens qui ont déjà une expertise ou qui sont coach, consultant. Et je partage avec toi toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement. D'accord ? Il y a plusieurs exemples. Tu vois dans les témoignages, il y a comme info, tu y vas, tu verras tous les témoignages. Il y a Flou qui a fait 4 à 6 000 dollars en un mois. Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines. Il y en a qui ont fait 10 000 en un mois. Il y en a qui ont fait 130 en 4 mois ou 5 mois, je ne sais plus. Ok ? Donc les gars, on arrête de dormir maintenant. Il y a E et Yanung. Donc choisit au camp. Déterminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada